Et hop tout le monde, c'est DeltaDracon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Veridale. Donc là, on avait dit qu'on allait parler à Gajal. Yola salam Andro, j'ai deux mots de dire. Hein, qu'est-ce qu'il y a ? Vous semblez vous être entraîné dans le monde des esprits avant de revenir de l'île de Tenoran. Non, c'était pas d'entraînement. A cause de ça, le programme d'entraînement enfoiré. Ah, eh bien, peu importe. Il n'y a pas que vous qui vous soyez entraîné. Tu étais devenu un peu plus fort, non ? Si on testait le niveau respectif. Ah, c'est ça que tu veux, je relève le défi. Un match, un contraint, t'es vrai ? Ok, donc là... Comment c'est-ce que je fais ? Ramène-toi à la salamande. Salamande, t'es là. Bon, normalement, je suis assez haut level pour le battre. Bon, ok, hop. Oh, ok, ah, je peux pas nier. Hop, tant pis, hein. Hop, voilà. Donc là, dans le moment, j'ai Gajil. Gajil que j'aime beaucoup en tant que perso. Gajil, vous allez bien ? C'est pas fini, je ne perrai pas. C'est ma réplique, ça. Il est KO. Ah, je suis il est KO. Ah, c'est ma proche ? Hum, moi, tu es nul. On règlera ça, la salamande. Prends-moi aussi avec toi dans ta prochaine mission. Le premier qui l'accomplira sera le gagnant. Et tu rêves ? C'est moi qui gagne la vie. J'ai hâte. Eh, Daniel, Gajil rejoint les amis. Très bien, ça. Le dragon d'acier est mis à l'effet. Terminé. Hop, alors, modifier le monde de l'équipe. Je ne compte pas la bouger, hein. Niveau 26 ? Ah ouais, mais je suis en dessous du niveau recommandé, c'est pas possible. Mais bon, c'est pas grave. Il faut toujours être un petit peu plus bas en level, c'est plus fun. Hop. Niveau 24 ou plus. Pas non, du coup. Je vais défier plus tard. Bon, on est parti. J'ai recruté Gajil, je n'ai jamais fait aussi vite pour recruter quelqu'un. Et on est parti. Hop. Continuer notre aventure. Notre péripétie. Alors. C'est enfin la partie combat. Nos adversaires du jour sont les Lamiasuke. C'est celle de Léon. Et notre combattant, c'est moi. Courage, Wendy. T'inquiète, si tu peux te battre, tout ira bien. Oui. On dirait qu'ils n'ont encore aucune idée de la force de Sharia. J'imagine déjà l'air de Ahuri de Grey. Vas-y, sans te retenir. Oui. Ok. Alors, elle ne me dit rien du tout. C'est qu'elle est là que... Euh, est-ce que ça va ? Elle va se tomber aussi, laisse-moi te gêner. Enchantée de faire ta connaissance. Oui, heureuse de te connaître. Ok. C'est parti. Ok. J'essaie de dire. Êtes-vous prêts pour le match ? Oui. Bon. Je ne la connais pas. On va commencer déjà par un petit Il-Armour. Ensuite, on va mettre un Il-Armour. Ok. Ça craint. Il faut qu'il me donne un fond. Ok. Donc là, à l'envoi, j'ai deux boosts. J'ai quoi comme boost ? Augmente la vitesse totale. Ah, neuf. Ça ne change rien la vitesse, je pense. Ok. Donc, on part sur Aide du Dragon Céleste. Ok. Donc là, elle me soigne. Parfait. Comme ça, je ne vais pas m'emmerder. Ça n'entraîne vraiment aucun effet supplémentaire mes attaques. Ok. D'accord. On repart sur une Il-Armour du Dragon Céleste. Ok. On va repartir toujours sur la même attaque. Bon. On peut commencer les choses sérieuses. Éveille. Non. D'accord. C'est ça. Tiens. Ok. Elle me soigne. R1. Elle est partie pour un finish. Ah. C'est une attaque. Mon effet. Pas mal. Bon, je ne sais pas si tu auras une phase 2. Tu utilises la magie du chasseur du Dieu Céleste. C'est une catcher prise. Léon m'avait parlé d'une fille de Fairy Tail qui utilise la même magie que moi. Mais j'y suis peut-être allé trop fort. Excuse-moi, je ne t'ai pas fait trop mal. Ne t'inquiète pas, c'est un combat après. C'est plus amusant si on y met toutes nos forces, non ? Je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant dans un combat. Mais je vais faire de mon mieux pour la guilde. Oh. Oui, c'est bien ça. Moi aussi, je vais faire de mon mieux pour l'amour et pour ma guilde. Vas-y, elle se fait toujours détruire. Wendy. Ah. Elle est double. On est resté soudés jusque-là. Je n'aime pas me battre. Mais quand il faut se battre pour la guilde, je vais me donner à fond. Ah, putain ! Avec les petits conchis. Ah, ah. J'en ai fait un peu trop. Mais au moins, Bon, excuse-moi, attends un peu. On ne fait que commencer. T'es vraiment fort, Wendy. Quoi ? J'hallucine. Ces blessures disparaissent. C'est bon ? Où tu vas te rendre ? Moi, je n'aime pas me battre, mais je ne pense pas que la violence unilatérale. Ah oui, une victoire soit de l'amour. Alors, tu peux te rendre si tu veux. Je ne peux pas. Si je me tiens debout ici, c'est que je suis moi aussi déterminé à me battre pour la guilde. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Vas-y, à pleine puissance jusqu'à ce que je m'effondre, s'il te plaît. D'accord. C'est la moindre des politesses. Oui. Tornade céleste éclatante. Donc là, j'imagine que si je fais ça, ça va faire vraiment mal. Ah non, ça ne fait absolument rien. Je ne vais pas utiliser armes en plus. Ça va lui faire absolument au sein des gars. Bon, c'est à moi de jouer maintenant. Je vais mettre fin à ce combat. Je vais monter ma défense. Armor. On éveille. On continue avec ça. Oui. Oui. Ah, je croyais que le jeu avait bugué. Je vais réutiliser cette attaque. J'aurais dû attendre un boost d'attaque avant de l'utiliser. Tout à l'heure. J'ai gâché quand même beaucoup de points de magie. J'ai gâché pour rien. J'ai gâché du dragon céleste. Hop. S'il peut être stoppé, stoppons-le. Attention, donne tout ce que t'as. Ok, continue à monter mon attaque. R1. Hop. Normalement, je peux mettre encore un finish. J'adore. Ça se fait, elle est beaucoup trop belle. Et c'est une victoire. Hop là. Et elle monte d'un niveau. Et burn. Augmentation de vitesse totale. Le temps est écoulé. Le match est terminé. Et c'est un match ennemi. Bravo, Wendy. Toutes deux ont été admirables. Elles ont bien combattu. Aussi bien Sheria que Wendy. Si l'on ne tient compte que le pouvoir magique de Sheria est de loin le plus élevé. Je t'ai fait mal ? Excuse-moi. Non, ce n'est pas grand-chose. Je me suis bien amusé, Wendy. Moi aussi, mais juste un peu. Si, tu ne veux pas qu'on me bien amie, Wendy. Oui, oui, si je me trouve pas, c'est bien. Mais non, réponds-moi qu'on est une amie. Elle est famose, on tourne. Alors, on est amie, Wendy ? C'est d'accord, Sheria. D'accord. Toujours plus. Les pouvoirs de la amitié. Nos matchs sont terminés pour aujourd'hui. On va voir les autres. Ok, allons-y. Oh, le match Super 2 commence. C'est bien, je connais quelqu'un des personnages. La meilleure guilde de Fury. Observez-les bien, c'est eux qu'on doit battre. Face à eux, les Mermaid Hill, il n'y a que des femmes dans cette guilde. Ah si, celle de droite, je la connais. Madame, dis quelque chose. Yuki no. On s'était la sioniste. Ça te dirait de faire un pari avant qu'on commence. Désolé, mais ça ne m'intéresse pas. Est-ce parce que tu as peur de perdre ? Je ne connais pas ce genre d'émotions. Mais un pari implique que son principe soit appliqué. Je veux m'abstenir de ce divertissement et réfléchir. Dans ce cas, on va augmenter la mise. Parions sur Chloe. Puisque tu sembles sincèrement déterminé, j'accepte ton défi à part politesse. Bien entendu. Malheur à toi, qui te tient devant une Cyberthus. Ouvrez-vous, porte des poissons, porte de la balance. Épée vangeresse, archi-ennemi, style de l'épée, non dégayée. Sérieux ? Elle a fait disparaître mes esprits. C'était si rapide ? Pas cher, ce pari. La sirène bouge parfois le tigre. J'ai perdu, moi, une Cyberthus. Je dispose de ta vie, n'est-ce pas ? Oui, qu'il en soit assis. C'est la Cyberthus qui a perdu. Est-ce que c'est la femme de Cyberthus qui était faible, ou bien celle de Mermia Hilde qui était trop forte ? La sirène était la plus forte. L'autre n'a même pas dégainé une seule fois sur ça. Ça veut dire qu'il faut faire de la part des choses. Je ne sais pas, mais ce serait déjà bien. Ah, compris ce qui s'est passé. Non, non, le classement. Tous les matchs sont terminés. Égalité entre Fairy Tail et Lamia Scale qui se partagent les points. Mais Mermaid, il l'emporte contre Cyberthus. Le classement évolue donc ainsi. Donc, Cyberthus passe en second. Raven Tail passe en premier. Lamia Scale reste en troisième. Blue Pegasus qui a été quatrième passe en sixième. Fairy Tail A passe de cinquième à cinquième. Quatro Cerberos passe de sixième à huitième. La septième équipe Mermaid Hill passe quatrième. Et la Fairy Tail B passe de huitième à septième. Oh non. Dialogue ou pas dialogue ? Le deuxième jour était pas mal. Je compte sur vous pour demain. C'est qui ça ? Un client ? Lucy, il y a quelqu'un pour toi. Pour moi ? Mais tu es la consélationniste de Cyberthus. Je vous ai fait appeler Mademoiselle Lucy. Euh, si je vous ai fait appeler Mademoiselle Lucy, c'est pour une affaire importante. Qu'est-ce qu'elle te veut cette Cyber ? Écoute au moins ce qu'elle a à nous dire. Veuillez excuser l'insolence de ma proposition. Mais voici. Les clés des poissons et de la balance. Je souhaiterais vous les offrir. Toutes les deux, Mademoiselle Lucy. Hein, c'est pas la peine, je ne les prendrai pas. Je me suis décidé le premier jour où je vous ai vu. Le tournoi était terminé. Je souhaitais vous les donner. Mais il n'est pas encore terminé le tournoi. En ce qui me concerne, il l'est. Mademoiselle Minerva a bien voulu me remplacer. Mais pour quelle raison ? Ces précieux esprits ne sont-ils pas à toi ? Justement, je préfère le savoir heureux avec vous, qui est une meilleure consélationniste que je ne le suis. Cette proposition me réjouit, mais vraiment je ne peux. Vous avez déjà rassemblé dix des douze clés du Zodiac. Avec ces deux-là, vous les posséderez toutes. Et vous pourrez ouvrir la porte qui changera le monde. La porte qui changera le monde. Une vieille légende dont je ne connais moi-même le sens. Les esprits vous aiment et vous les aimez en retour. Vous devez donc avancer avec eux grâce aux douze clés. Vraiment, je ne puis accepter. Le consélationnisme est la magie de la confiance. Ils ne changeront pas de propriétaire aussi facilement. Ce n'est pas une décision facile à prendre, je sais. Oui, je savais que vous diriez cela. Lorsque le temps viendra, vous pourrez de nouveau rassembler les douze clés. Et j'espère pouvoir vous revoir. Ok. Tu as loupé quelque chose, là. C'était pourtant l'occasion de rassembler toutes les clés. J'ai voulu toutes les rassembler autrefois, mais ce n'est plus le cas à présent. En tout cas, cette fille de Sabertooth semble porter beaucoup d'affection aux esprits aussi. Je ne romperai pas le lien qui existe entre eux. Oui, je ne veux pas. Lucy. Lucy, je sors. Hein, où ça ? J'ai oublié de lui dire quelque chose. Allez, là-bas. Poursuivre Yukino. Huch. Hé, attends. Monsieur Natsu. Ah, excuse. Tu n'es pas si mauvaise, en fait. Quoi ? Tu avais décidé que tous les Sabertooths étaient des méchantes personnes. Justement, je suis venu jusqu'ici pour m'excuser. T'es excusé ? Désolé. C'est tout ? Désolé, mais on dirait que tu commences à devenir un peu plus adulte, Natsu. Qu'est-ce que tu veux dire, ça ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous m'avez couru après uniquement pour cela. T'en tire une de ces tronches ? Je ne t'ai pas mis mal à la maison ? Non, je m'excuse. Oh non, il ne faut pas que ça me gêne que tu t'excuses. Que tu deux t'excuses. Wow. Que tu te t'excuses. Et toujours plus. Ah, ça me gêne aussi de devoir pleurer. Que ce fasse-t-il ? C'est la première fois qu'on s'inquiète pour moi. J'ai toujours rêvé de faire partie de Sabertooths. J'avais enfin réussi l'an dernier. Et je n'ai plus le droit de revenir. Tout ça pour une seule défaite. Je me suis retrouvé comme nu devant tout ce monde. Il faut que j'efface le signe sur mon nom à présent. J'ai été humilié. J'ai perdu toute estime de moi. Mes souvenirs sont brisés. Et je n'ai nulle part où aller. C'est moche. Mais chaque guilde a son fonctionnement. Natsu. Oui, excusez-moi. Je veux dire que je te comprends en tant qu'image. Désolé. Mais tu t'es humilié. Et pour ton signe à effacer. Une guilde qui fait pleurer l'un de ses compagnons. Ce n'est pas une guilde pour moi. La compagne. Leur auberge était à l'ouest de la ville, je crois. Hein ? Elle est à l'auberge de Sabrethus. T'es par où ? Par là-bas. Il y a ceux qui va tout détruire. Ils ont un auberge de luxe. Hop, il va les engueuler. Ah, où est le maître ? Qu'est-ce que tu me veux, petit ? C'est toi, le maître ? Celui qui vire les gens pour une défaite. Quelque chose ne tourne pas rond chez toi. Hein ? Alors toi aussi, si tu perds contre moi, tu quittes ta guilde ? As-tu sérieusement envie d'en découdre, petit ? Natsu. C'est du suicide. Franchement, il est d'accord. Je ne supporte pas qu'on traite mal ses propres compagnons. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais ça veut dire que tu agis en toute connaissance de cause. De quoi je parle ? Tu ne le sais peut-être pas ? Bah, tu ne le sais pas, peut-être. Vous autres, trouvez-lui un adversaire à sa taille. T'as l'intention de fuir ? Le soldat de ma guilde, on s'entend de plus que toi. Et tu veux te battre contre moi, montre-moi ce que tu veux. Bats-toi contre moi, prends l'acier du dragon de feu, foudroyant. Qui c'est qui a annulé son attaque ? Je ne sais plus. Hein ? C'est qui elle ? Minerva, la blague a assez duré. Vous ne trouvez pas ? La meilleure de la guilde. Hein ? Minerva, qu'est-ce que tu fais ? Il faut parfois savoir y mettre les formes. Oui, il est venu nous attaquer, mais si nous l'écrasons dehors du tournoi, c'est qui qui perdront la face ? Qu'en penses-tu ? Ne voudrais-tu pas faire à Mando Noable ? Et je te rendrai sain et sauve ton chaton. Excuse-moi, Natsu. Happy, bon sang. Plusieurs de nos hommes sont blessés, mais je veux bien fermer les yeux pour cette fois. Soyez donc raisonnable. Ils m'ont attrapé dans l'entrée, excuse-moi. T'inquiète, Happy, c'est moi qui ai tout foiré. On rentre. Aïe. Tu as un sacré cran, petit. Nous combattrons autant que tu veux au tournoi. Tu veux peut-être qu'on se... Tu peux être sûr qu'on combattra. Vous n'avez aucune chance contre nous. Une guilde prend soin de ses compagnons. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Compagnons ? Ce lien n'existe pas dans notre guilde. Et tu es aussi fort que tu as l'air de t'oudre à venir. Il va t'exploser la face. Et tu ne le sais même pas encore. Hop. Tada. Equipe B. Dialogue. Dis Lucie, ça te dit d'aller à la piscine ? À la piscine. Oui, il paraît qu'il y en a une grande, pas loin. On n'a qu'à tout cieler. Bonne idée. La piscine, on appelle Natsuya Happy aussi. Pourquoi pas, de toute façon, elles n'ont rien à faire. Je pars devant avec Mira Jane et les autres. À tout à l'heure. Il fallait du maillot de bain pour le fanservice. Il fallait du maillot de bain pour le fanservice. Il faut du maillot de bain pour le fanservice. Oui, c'est bon. Ce genre de gros plomb qui sert à rien Mais c'est vraiment du fanservice pur, sur chaque écran, sur chaque vision Voilà, alors là un gros zoom sur les seins de Jobia, alors ça c'est la totale C'est n'importe quoi Ah, là c'est transformé en flotte Désolée pour le retard Je te trouve enfin C'est qui ? Comment on va à la plus forte ? Erza, ça fait longtemps, je voulais tellement te voir Tu veux intégrer une guilde ? Oui, les Mermaid Hill, Shoune et Woli, sont aussi dans la même guilde Mais non, la Mermaid Hill est réservée aux femmes Ils voyagent encore Encore Mais prennent parfois des nouvelles Ah bon, ça me fait vraiment plaisir de te voir Mylena Moi aussi, en tout cas, tu as l'air en forme Oh non, ne pleure pas Erza C'est toi qui dis ça Au fait, la fille de votre guilde qui s'appelle Kakura est vraiment forte Ça, tu peux le dire Elle pourrait être même bien plus forte que toi si elle y allait à fond J'aimerais bien croiser le fer avec elle à l'occasion Il se pourrait bien que tu l'affrontes durant le tournoi Ah, au fait, elle n'y va jamais vraiment à fond au tournoi Et pourquoi ça ? Euh, tu as vu Archenemi, ce sabre, qu'elle ne dégaine pas ? C'est un sabre avec un nom bien dangereux Comme son nom l'indique, il n'est dégainé que pour tuer un adversaire qui mérite vraiment de mourir Un ennemi, Oni, qu'elle... Oni ? Qu'elle ne peut laisser vivre Un homme qui a tout pris à Kagura Un sabre pour tuer Jellal Hein ? Je sais Erza, je ressens la même chose que toi Moi aussi, je hais Jellal Il a fait de nous ses esclaves et a tué Simon Jamais je ne lui pardonnerai C'est pour cela que j'ai intégré la guilde de Kagura Ah ah Colonel Arcadius Monsieur le Ministre de la Défense Mais que diable est cette mascarade ? De quoi parlez-vous ? Ne faites pas l'innocent Tentez déjà de vous saisir de la constellationniste, n'est-ce pas prématuré ? Je souhaite faire un test le plus tôt possible C'est trop tôt, ce n'est pas encore prêt Monsieur le Ministre, veuillez parler un peu moins fort de plus C'est d'ores et déjà prêt Que dites-vous ? Que ça vous arrange bien de dire que c'est trop tôt ? Quand nous aurons la constellationniste, Eclipse ne sera plus qu'une étape pratique N'importe quoi Cela ne vous aurait pris que 7 ans à achever une telle chose Nous venons de passer à la phase 4 du projet B Nous emparer de la constellationniste la plus fiable Il était notoire que vous complotiez contre Eclipse Mais vous ne comptez pas vous en tenir là ? Êtes-vous le diable, ma parole ? Lorsque c'est pour son roi ou pour son pays Un homme peut aussi bien devenir un diable qu'un dieu La vie d'une jeune fille n'est rien devant Eclipse Le portail qui permettra de changer l'onde Il y a 2 constellationnistes Elles ne peuvent pas nous arrêter Une qui possède 10 clés et l'autre qui en possède 2 Je réunis ces 12 clés Je peux activer Eclipse Z-Def Ok Chapitre 4 Combat de chasseur de drôme Ah bon ce qu'elle sera ça pour le prochain épisode Ah encore DJ lag On ne va jamais s'arrêter Le tournoi dure 5 jours Aujourd'hui c'est déjà le 3ème La 1ère place est loin Mais ça nous laisse le temps de nous rattraper Il faut juste qu'on enchaîne les victoires Oui Faisons notre mieux aujourd'hui aussi Vous êtes drôlement enthousiastes Il s'est passé quelque chose hier soir ? Non rien du tout On a juste tous juré de gagner Ah Wendy Oui Quoi ? C'est à moi que tu fais ces... Euh non il ne sert à rien à se dire Pardon Ouais ça me fait Ok Dans ce cas c'est parti pour l'arène Bon Euh... Grâce à Erza et Wendy Les Fairy Tail retrouvent du courage Mais nous devons encore affronter nos rivaux de Saber 2 et Raven Tail Pour nous rapprocher de la victoire Remportons chaque match l'un après l'autre Bon C'est sur cette touche Cette énorme touche De... Enfin de service Qu'on va s'arrêter Et de dialogue aussi Parce que mon dieu j'ai jamais autant lu de ma vie Donc sur ce les gars J'espère que l'épisode vous aura plu On se retrouve dans un prochain épisode Sur ce les gars Ciao Au revoir Au revoir